Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. Aujourd'hui, on a rendez-vous au RENT avec les acteurs de l'innovation, les professionnels de l'immobilier aussi. Et tout de suite, j'ai rendez-vous avec Julia Cohen. Bonjour. Bonjour Ariane. Julia, vous êtes directrice des grands comptes, directrice de la régie chez Seu Loger. Oui. Ça consiste en quoi ? Alors, je vais vous expliquer. C'est un très joli titre. C'est un beau titre. Qu'est-ce que vous faites ? Tout à fait. Donc, la directrice des grands comptes, c'est une équipe que j'ai créée il y a trois ans. Et donc, c'est une équipe qui est en charge de tous nos comptes stratégiques. On va gérer tous nos plus gros clients, du marché de l'ancien, du luxe, du neuf, de la construction de la maison individuelle, de l'immobilier commercial. Et on va avoir une quarantaine de personnes vraiment au service de nos clients, avec des équipes commerciales et aussi des équipes opérations. Un service client dédié, des assistants dédiés, des data analysis dédiés. Donc, vraiment une équipe clé en main, VIP pour nos comptes stratégiques. Vos comptes stratégiques ont besoin d'être coucounés en ce moment ? Exactement. Évidemment, ils ont des besoins très particuliers qui ne sont pas les besoins peut-être d'une agence traditionnelle, que ce soit en termes de data, d'accompagnement, de compréhension de leurs enjeux qui sont parfois un peu différents. Donc, oui, on a vraiment un besoin d'avoir un suivi très proche de nos clients. Quelle est votre vision, à vous, du marché de l'immobilier et puis celle de vos clients, justement, en cette fin d'année ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on voit le bout du tunnel ? On a l'impression que le pire est derrière nous, en tout cas. Nous, on est là, au plus proche de nos clients, pour les accompagner dans cette période de crise. Les mois qui viennent de passer et de s'écouler ont été assez difficiles. On estime que d'ici la fin de l'année, on va être à peu près à 770 000 transactions. En revanche, on a pas mal d'espoir pour l'année prochaine. On sait que les taux d'intérêt sont en train de baisser progressivement et devraient atteindre au printemps 3%. On voit que l'octroi des crédits se fait peut-être un peu plus facilement, que les prix commencent à se stabiliser, l'inflation aussi. Donc, on est assez confiants et nous, on estime, en regardant nos datas, notre baromètre Meilleurs Agents se loger, qu'on devrait atteindre 900 000 transactions l'année prochaine. Donc, on est plein d'espoir prudent, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent, mais on essaie en tout cas d'accompagner nos clients dans cette période. Alors, pour les pros, quelles sont les priorités ? Alors, les priorités, évidemment, pour nos clients, c'est d'être visibles et puis de générer des leads acquéreurs, puisque c'est un peu le nerf de la guerre. Comment rendre mon annonce visible ? Comment générer plus de contacts et donc plus de ventes ? C'est pour ça qu'au sein du groupe, on essaie d'innover en permanence. Quelles sont les priorités pour les pros Julia Cohen ? Alors, la priorité, évidemment, aujourd'hui, c'est de pouvoir les accompagner. De leur côté, c'est d'avoir un maximum de leads acheteurs. Ce qu'on a lancé cette année, là, on vient de le lancer au RENT, c'est un panel d'experts. Donc, en gros, on est en train de recruter des agents immobiliers qui sont clients ou d'ailleurs non clients du groupe. Et on les recrute pour pouvoir participer à des tests produits, à pouvoir vraiment prendre leur feedback sur ce qui les intéresse et pouvoir lancer des innovations qui correspondent à leurs besoins. Donc, je pense que c'est vraiment comprendre ce dont les pros ont besoin et pouvoir innover pour les accompagner. Les innovations, leur mission, c'est d'accélérer cette reprise ? Évidemment, d'accélérer cette reprise, de générer toujours plus de contacts, d'être toujours plus visible dans un contexte marché, certes, qui est en reprise, mais qui est encore fragile. Concrètement, vous lancez une nouvelle offre ? Exactement, on lance une nouvelle offre qui s'appelle Boost Social IMO. C'est une offre de reciblage publicitaire. Donc, on va prendre les 6 millions de visiteurs uniques qui sont sur Sologer et on va les retargeter sur Facebook et Instagram qui sont des réseaux sociaux sur lesquels on va retrouver plutôt des secondos accédants, des CSP+. Donc, on va plutôt aller chercher une cible qui est vraiment affinitaire avec des porteurs de projets immobiliers. Et donc, on va repousser des annonces qui étaient sur Sologer sur les réseaux sociaux. Comment on est sûr de toucher les bonnes personnes quand on fait ça ? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a une technologie de ciblage qui est hyper précise. C'est-à-dire que si vous cherchez un bien à Essilie-les-Moulineaux, un 3 pièces, nous, on va avoir l'information et on va vous retargeter sur Facebook en vous poussant des biens qui correspondent à vos critères. Un autre 3 pièces ou ce 3 pièces-là à Essilie-les-Moulineaux. Dernière question, vous avez un conseil à donner aux agents immobiliers qui sont vos clients pour que les choses se passent du mieux possible dans les mois qui viennent ? Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que même en temps de crise, et on sait que la trésorerie est quand même une problématique, il faut continuer à investir parce que quand on désinvestit et qu'on est de moins en moins visible, le marché, ça ne peut pas repartir. Donc, continue à investir sur des solutions qui sont les plus héroïstes possibles, les plus performantes. Et donc, il y a des choix à faire. Et donc, nous, on est là pour les accompagner et les conseiller. Merci beaucoup. Merci, à vous. Directrice des grands comptes, notamment du groupe Se Loger. Merci, Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. À écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Ariane.